On va parler de Silouda Lengialo, on va parler de Faya Milimono, on va parler de Bawiri, encore on va parler de Sila Patrona, on va parler d'Alpha Kondé, on va parler du géopolitique qui est là et que les enfants ne comprennent pas, on va parler de ce que ça veut dire, aller à la soupe, vous savez quoi les amis, vous savez quoi, je vous jure, je vous jure sur tous ceux qui m'est chers, Monsieur CDD, c'est un homme de la vérité, c'est un homme visionnaire, c'est un homme véridique, c'est un homme réfléchi, c'est un homme du peuple, c'est un homme intelligent, c'est un homme courageux, c'est un homme audacieux, c'est un homme de logique, c'est un homme de raison, c'est un homme de tout, tout ce qui est bon, CDD est c'est un homme de tout ce qui est bon, il permet de voir gros, quand il parle, il permet de voir gros, allez partager s'il vous plaît, partagez au maximum, au maximum, au maximum. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont aujourd'hui suivi le passage de Monsieur Fayah Milimono dans les, ok, dans les zones de l'espace FM, quand il parlait de leur position actuelle, de l'opposition autrement, et quand il a tenu à réaffirmer le propos de Monsieur CDD, qui dit que l'opposition est difficile, on va à la soupe, le gouvernement c'est la soupe, mais ce que Fayah Milimono n'a pas compris, c'est ce que moi je vais vous expliquer dans le discours, ou dans l'affirmation de CDD, quand il dit l'opposition est difficile, on va à la soupe. Il n'a pas compris Fayah Milimono, il n'a pas compris cela. Vous savez, ce monsieur, comme il a un parti politique maintenant en Guinée, il pense qu'il est assis à la même table que CDD. C'est ce qu'il pense. Il pense qu'il est assis à la même table que CDD. Il pense qu'il boit la même coupe que CDD. Il pense qu'il mange les mêmes plats que CDD. Donc, il pense qu'il peut parler comme CDD en Guinée. Il pense qu'il a une influence. Il pense qu'il a une certaine valeur. Il pense que quand il parle, les gens l'écoutent. Mais moi, je vais justement le pousser à ce qu'il se remette à sa place. Parce que sur la scène politique dynéenne, tout le monde n'a pas sa place. Malgré que tout le monde soit politicien, mais tout le monde n'a pas sa place. Je veux dire la place, la table ronde autour de laquelle les CDD s'asseillent avec les Alpha Condé. Les Fayah Milimono n'ont pas de place là. Les Baouris n'ont pas de place là. Et même les Mamadou Silas et la Futurlet qui n'ont pas de place là. Alors, CDD, il a dit, bien sûr, une fois que quand l'opposition est difficile, on va à la soupe. Fayah Milimono a tenté d'exploiter ça aujourd'hui. En disant, j'ai écouté les commentaires de monsieur CDD à Joma FM. Quand il dit, quand l'opposition est difficile, on va à la soupe. Mais c'est grave quand même. Ok, c'est un monsieur qui a servi l'État, qui a gravi tous les gestes longues de l'administration et qui est devenu premier ministre. Il pense que le peuple, c'est la soupe. Fayah, monsieur, non, tu n'as pas compris l'expression. Tu n'as pas compris. Oh non, quand on va dans un gouvernement, ce propos de monsieur CDD veut dire évidemment que quand on va dans un gouvernement, on va à la soupe. Non. Monsieur Fayah, tu n'as pas compris. Je vais simplement t'expliquer. C'est une question d'appréhension, c'est une question de feeling. Il faut avoir ce feeling là pour comprendre CDD. Hein ? Mais quand tu prends ta loupe, ou tu portes ta lunette complètement aveuglée par le gant, ok, par un appât de gant, tu ne vas pas comprendre CDD. C'est ça le problème. Il a bien dit, l'opposition est difficile, on va à la soupe. L'opposition est difficile. Il n'a pas dit, on va à la soupe. Il n'a pas dit que tous ceux qui vont au gouvernement, c'est aller à la soupe. Il a dit, l'opposition est difficile, on va à la soupe. Donc, quand il dit l'opposition, il ne faut pas retirer le mot opposition. Il faut laisser le mot opposition. C'est-à-dire, l'opposition, les gens qui sont dans l'opposition. Quand l'opposition est difficile pour eux, ils vont à la soupe. Et ceux qui n'ont jamais été dans l'opposition, qui n'ont jamais été opposants, ils travaillent dans le gouvernement. On ne peut pas traiter ceux-là comme s'ils sont à la soupe. Non. Il dit, quand l'opposition est difficile, on va à la soupe. C'est très différent. Alors, on ne peut pas qualifier, aujourd'hui, M. Kassoury Fofanin. Non, non, je m'excuse. On ne peut pas qualifier, aujourd'hui, quel ministre je vais prendre, M. Djané, de partir à la soupe. M. Djané n'a jamais appartenu à l'opposition. Il n'a jamais eu un parti politique en Guinée. Il ne s'est jamais opposé à un régime politique en Guinée. On ne peut pas le qualifier comme un opposant. Alors, tous ceux qui se sont qualifiés ou qui ont cet attribut opposant, c'est Dédé. Quand il dit, l'opposition est difficile, on va à la soupe. Il parle de ces gens qui, à un moment donné, étaient dans l'opposition et que, lorsque l'opposition est devenue difficile, ces gens-là ont cherché des postes ministériels afin de remplir leurs postes. Ils parlent de ces gens-là. Ils parlent de ces quelques grains-là. Ils ne parlent pas de tout le monde. Il faut comprendre ce monsieur-là. Il faut comprendre ce monsieur-là. L'opposition est difficile. On va à la soupe. Le gouvernement guinéen est devenu, OK, un lieu d'enrichissement, évidemment, pour des gens, à un moment donné, qui se disent opposants. Et une fois qu'ils ont la notoriété sur la scène politique, OK, qu'on les écoute, on les voit, ils sont devenus des hommes publics. Mais à un moment donné, le chef qui est en place, il fait appel à eux. Une manière pour lui, OK, de déstabiliser cette même opposition. C'est justement ça. Et vous n'allez pas me dire le contraire. OK? Monsieur Sidi Atouré a été opposant. Il est toujours opposant. Mais à un moment donné, il est parti à la soupe. Il a travaillé avec monsieur Alpha Kondé. On est d'accord? Monsieur Kasuri Fufana, il était dans l'opposition. Mais à un moment donné, il est parti à la soupe. Il travaille aujourd'hui avec monsieur Alpha Kondé. Donc, quand on vous dit, monsieur Faya Milimuno, on vous dit, les baouris, que l'opposition est difficile, on va à la soupe, acceptez, il faut l'assumer. Le gouvernement guinéen, OK, c'est une sorte de soupe pour ces opposants-là. Bien évidemment, on ne va pas généraliser tous ces ministres qui travaillent avec monsieur Alpha Kondé. Mais il parle des opposants quand Sidi Atouré dit, l'opposition est difficile, on va à la soupe. Monsieur Faya Milimuno. Sidi Atouré parle des opposants qui se sont opposés à ce régime et qui, malgré leur bataille, se sont quand même à un moment donné ralliés à ce régime-là. Il parle de ces gens-là, simplement. Simplement, ils parlent de ces gens-là. Bon, il n'y a même pas de débat entre CDD et Faya Milimuno. Ils ne sont pas de même génération. Ils n'ont pas les mêmes qualités intellectuelles. Ils n'ont pas les mêmes visions. Ils n'ont pas les mêmes analyses. Ils n'ont pas les mêmes ambitions. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Comme disait l'Harmonie Poussi à un moment donné, qu'on n'a pas le même style. On n'a pas les mêmes visions. Ils n'ont pas le même style. Ils n'ont pas les mêmes visions. On ne peut pas les comparer. C'est par défaut qu'on peut comparer les Faya Milimuno à CDD. Faya Milimuno, il a quelle carrière ? Faya Milimuno, il a fait quoi dans sa vie ? Hein ? Il a fait quoi ? Quand Faya Milimuno était encore à l'école, OK, CDD servait déjà à la République de Guinée. Donc, on ne peut pas comparer ces gens-là. Mais je pense que comme ils sont devenus des hommes politiques en Guinée, c'est comme moi aujourd'hui. OK, je crée mon parti politique en Guinée. Ben, je peux me considérer comme un homme politique. Alors, OK, je peux concurrencer les CDD. Je peux concurrencer les autres qui sont là. On est d'accord ? Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand je dis souvent, ça fait mal aux gens. Mais c'est la vérité. C'est qu'en Guinée, pour avoir une certaine notoriété, aujourd'hui, il faut parler de CDD. En Guinée. Je vous dis, en Guinée, pour avoir une certaine notoriété, il faut s'attaquer à CDD. Parce que vous vous attaquez à CDD tout à l'heure, et puis vous êtes devenu star. C'est ce qui est malheureux. Alors, le deuxième point, je vous ai dit que je vais parler de CDD, je vais parler de Fayamili Mono et de Bauri. Évidemment, vous savez, Bauri, Fayamili Mono, c'est des enfants en matière politique. Vous voyez, Silla Futurlek, Mamadou Silla, Mamadou Silla, ce n'est pas un intellectuel. Il n'est pas allé à l'école. Disons comme ça, il n'est pas allé à l'école. OK ? Il n'a pas le niveau intellectuel des Bauri. OK ? Il n'a pas ce bagage intellectuel des Bauri et de Fayamili Mono. OK ? Et qu'ils sont diplômés, tant, 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 tant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que M. Silla Futurlek, il connaît mieux le pouvoir que ces deux personnes-là. Mamadou Silla connaît mieux le pouvoir. Il connaît mieux les tréfonds du pouvoir, c'est-à-dire le maniement qui se fait dans le système politique, dans le système de gouvernance guinéen. Il connaît mieux cela que ces deux gens-là. Donc, il va les manipuler. Et il les a déjà manipulés. Parce que ce que les gens oublient, c'est que Bauri et Fayamili Mono oublient. Ils oublient que le principal conseiller politique de Silla Futurlek, c'est M. Alpha Kondé. Et vous savez, le fait qu'on ait nommé M. Futurlek chef de file de l'opposition par rapport au Parlement, tout ça, ce n'est pas anodin. Je vais vous expliquer quelque chose. Et vous voyez aujourd'hui le jeu que ce monsieur est en train de mener. C'est un monsieur qui est très intelligent. Il est conseiller par Alpha Kondé. C'est son conseiller politique. Vous savez, après les élections, ce monsieur est allé dîner avec M. Alpha Kondé. OK ? Ils se sont assis, ils ont discuté. Et imaginez un peu. Silla Patrona, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui pèse lourd. Il a des entreprises en Guinée. Alors, quand Silla Patrona vous dit que c'est-à-dire, eux, leur opposition, ça ne sera pas des manifestations dans la rue. Comprenez bien, il y a quelque chose qui se casse derrière là. D'abord, il y a un jeu politique qui est là, mais il y a aussi un jeu économique qui est là, qui n'arrange pas Silla. Les grèves dans la rue n'arrangent pas les opérateurs économiques comme Silla Patrona. La manifestation dans la rue n'est pas bonne pour les affaires. Et Silla est un affaireman. Silla est un opérateur économique qui pèse très lourd en Guinée. Il a des entreprises en Guinée. Il doit gagner de l'argent. Silla ne fait pas de la politique pour être président en Guinée. Silla sauvegarde justement ses acquis. Et, le deal qui s'est passé entre Silla et Alpha Condé, Alpha dit à Silla, écoute, être président, c'est Dieu qui donne. Mais, bon, disons, toi tu es un homme riche, pourquoi tu chasses le pouvoir pour faire quoi ? Tu as déjà des millions de dollars. Écoute, je vais justement te dire, il faut essayer d'être une sorte d'un monsieur qui va réconcilier les gens à Guinée parce que tu es un homme d'affaires. Les manifestations ne sont pas bonnes pour les affaires. D'accord ? Tu es aujourd'hui chef de file de l'opposition, tu reçois cette belle somme, alors, écoute bien, on va faire un deal. Il faut attirer ces gens-là qui se tiennent aux côtés de CDD. Il faut les attirer dans ton filet. on est d'accord ? Et vous allez faire des choses pacifiquement. Tu gagnes pour toi, moi aussi je suis là avec ma stabilité politique et toi tu es là avec ta stabilité économique. Ne sortez jamais dans les rues pour faire les manifestations, ce n'est pas bon pour ton affaire. Tu es un opérateur économique, tu gagnes beaucoup d'argent. Quand les gens sortent dans la rue là, les gens ont peur de venir en Guinée. Ce n'est pas bon pour toi. Ton entreprise là, ça ne travaille pas quand il y a des manifestations dans la rue. Alors, ce qu'on va faire, il faut simplement être un monsieur qui fait les choses pacifiquement et il ne faut pas faire la politique violente. Il ne faut pas faire la politique dans la rue. Il ne faut pas attirer les enfants dans la rue pour manifester, pour contredire. Ok ? Le gouvernement et M. Alpha Condé. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Alors, tu restes calme, ok ? Tu gères tes affaires et puis, on fait tranquillement nos affaires. Moi, je suis président de la République, j'ai confisqué le pouvoir. Alors, toi, tu es chef de file de l'opposition officiellement reconnu, même si, même si, M. CDD pèse beaucoup plus lourd que toi en matière politique, ok ? En matière de popularité en Guinée. Mais bon, officiellement, ce qui est reconnu par l'État, c'est toi, chef de file de l'opposition, bon, écoute, ce qu'on va faire, on va créer un cabinet, tu vas nommer les Fayamilimounou, les Baouris, tu vas leur donner un peu d'argent chaque fin de mois. Tu prends les 500 millions de francs guinés en tant que chef de file de l'opposition, donne-les au moins 100 millions, 100 millions. Fayamilimounou, ils ne gagnent absolument rien, ils doivent nourrir sa famille. Baouris ne gagnent absolument rien, ils doivent nourrir sa famille. Donc, prends ces gens-là, tu les donnes 100 millions, 100 millions. Et si tu veux, moi, je peux donner en coulisses un milliard, je te donne un milliard, tu leur donnes s'il faut, 300 millions, 300 millions. L'autre est conseiller, tant, 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 l'autre est tant, 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 ils restent avec toi. C'est des gens qui sont affamés, les Baouris, c'est des gens qui sont affamés, les Fayamilimounou, c'est des gens qui sont affamés. Donc, il faut les garder avec toi. Ça va affaiblir M. C.T.D. Et tout ça est fait dans ce but-là. Donc, il y a ce jeu-là que Baouris et Fayamilimounou ne comprennent pas. Il y a un deal alors quand je vois les Baouris et les Fayamilimounou dire non, vous savez, aujourd'hui, quand on n'est pas du côté de M. Siroudalindialo, on dit qu'on n'est pas opposants. Bien évidemment. L'opposition se trouve là-bas. Et nous, d'ailleurs, nous qui sommes dans l'opposition, nous, ça nous arrange parce qu'on se rend compte du jour au lendemain que dans cette classe opposante, il y avait des intrus et on continue à se débarrasser. La nature, la nature est en train de nous faire un très bon jeu, un très bon nettoyage. La nature est en train de nous débarrasser des mauvais grains dans notre opposition. Voyez-vous ? Alors, ils disent que nous avons une réalité, qu'il faut faire face à cette réalité. C'est ce que Fayamilimounou dit. Et vous savez, Fayamilimounou tient même les mêmes discours que Baouris quand ils disent que, bon, vous savez, en matière politique, il faut souvent accepter la réalité, tout ça. je me dis, écoutez, mais vous êtes, ça ne va pas chez vous. Donc, vous voulez nous dire que, OK, Alpha Condé est à la tête de la Guinée. Il y a l'Assemblée, il y a le gouvernement. Ça, c'est la réalité, c'est ce qu'il faut accepter. Vous voulez nous dire alors que, c'est lui qui viendra avec Alpha Condé. La réalité qu'il va imposer au peuple de Guinée. Donc, les gens doivent accepter comme ça, parce que, vous, vous êtes des lâches. Vous avez combattu Alpha Condé et son système. et à un moment donné, en mi-chemin, vous vous êtes découragé. Alors, vous avez rejoint les mêmes idées d'Alpha, OK, dans votre sorte d'opposition avec les Syllas Futurlec. C'est dommage. Le vrai opposant en Guinée, c'est CDD. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Parce que, vous savez, il y a une très grande, il y a une potentialité de différence entre la politique de CDD, entre la ligne de conduite de CDD, entre la vision de CDD et ces gens-là. Je vais vous dire pourquoi et je vais vous dire comment. Vous savez, CDD n'a pas commencé la politique, il n'a pas commencé sa vie avec la politique en étant opposant. C'est-à-dire que, il n'a pas commencé sa carrière dans la politique. Il a commencé sa carrière dans l'administration guinéenne. Il a servi d'abord l'administration guinéenne. C'est-à-dire que, il a la politique de l'administration. Il connaît la politique de l'administration. Est-ce que vous comprenez très bien ? Donc, c'est après l'acquisition de toute cette expérience administrative, à un moment donné, il s'est décidé, il dit, écoutez, j'ai acquis maintenant beaucoup d'expérience. Pourquoi je ne peux pas au qui diriger cet État ? Pourquoi je ne peux pas appartenir à un parti politique ou voir me mettre président d'un parti politique et faire la conquête du pouvoir ? Vu que j'ai l'expérience ? Écoutez, c'est comme chez nous, on dit, les conducteurs de gros camions, il y a un conducteur et puis il y a un apprenti. Le conducteur, il apprend son apprenti à conduire. Durant 7 ans, durant 6 ans, chez nous, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais dans le temps, il n'y avait pas auto-école où il faut apprendre à conduire comme ça. Tout le monde n'avait pas les moyens. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On profitait comme ça, on a un conducteur qui est là, qui a un gros camion. OK ? On attache la cola, on parle de données, le mec ou les mecs, ils apprennent le camion. OK ? Ils apprennent à conduire. OK ? Alors, cet apprenti du grand camion, OK, il passe 6 ans, 7 ans à apprendre le camion. Une fois qu'il est devenu conducteur, c'est-à-dire qu'il est parfait, il est devenu un conducteur de camion, il décide à un moment donné, il dit, je ne vais pas continuer quand même à être apprenti. Vu que je sais maintenant conduire, j'ai acheté mon permis de conduire, je peux chercher un camion pour conduire. Si ce dernier se met à la recherche d'un camion à conduire, je pense que c'est normal, c'est ambitieux. c'est ambitieux de sa part. Bien sûr, parce qu'il a une famille à nourrir, parce qu'il a des ambitions. Ce monsieur, il se met à la quête d'un gros camion à conduire et finalement, il gagne. C'est la même situation que CDD. CDD a passé de 24 ans, c'est-à-dire de ses 24 ans, de 1976-75 jusqu'en 2007, il était apprenti dans l'administration. Il a appris, il a appris, il a appris, il a travaillé, il a appris, il a travaillé, il a appris, il a travaillé, il est devenu premier ministre en Guinée. Vous voulez qu'il continue tout ça, mais ce n'est pas ambitieux de sa part. Il se dit, écoutez, j'ai servi tous ces régimes politiques, j'ai servi tous ces chefs d'État qui ont dirigé la Guinée. Jusqu'en 2006, j'ai été premier ministre, mais j'ai l'expérience maintenant, j'ai la compétence requise pour gouverner l'État de Guinée. Je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas de la France, je ne parle pas du Sénégal, mais la Guinée, moi, je peux construire la Guinée, moi, je peux faire de la Guinée, c'est-à-dire en paradis terrestre. Moi, j'ai l'expérience de gouverner la Guinée et de bien travailler en Guinée. Est-ce que ça, c'est un mal ? Alors, c'est la différence, c'est pourquoi CDD se retrouve aujourd'hui dans l'opposition, dont il a d'abord une carrière administrative, avant d'être dans la classe politique. Ce qui n'est pas le cas de Bauri, ce qui n'est pas le cas de Fayamilimono, ces gens-là, ils n'ont pas cette expérience administrative. et ils se sont lancés dans la politique. Maintenant, aujourd'hui, qu'ils n'ont absolument rien dans la poche, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent s'accrocher pour gagner un peu d'argent. OK ? Parce que la politique, c'est ça. Vous devez souvent vous poser la question de savoir, mais écoutez, les Bauri, les Fayamilimono et les Sidiatouré, ils sont dans la politique. Mais comment ils font pour nourrir la famille ? Comment ils font ? Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Écoutez, c'est des gens qui profitent comme ça, du système. Ils vont de gauche, ils vont de droite, ils vont de gauche, ils vont de droite, et puis ils mettent un peu d'argent en poste, et puis voilà. Bon, pour Sidiatouré, moi je peux m'en prendre en Sidiat, parce que je me dis que Sidiatouré quand même a été l'homme fort de la Sandraman Ouattara dans les temps. Il a été le même ministre, je pense bien, en Côte d'Ivoire. OK ? Il a été ministre aussi en Guinée dans les années de 1996 et jusqu'en 1999. Je me dis qu'il pouvait s'organiser dans ses salaires et dans ses privilèges pour au moins créer des sociétés ou être actionnaire dans des sociétés par exemple, pour pouvoir vivre de ça. Alors certainement, il en a, je ne sais pas, mais bon, de toute façon, ces gens-là, ils ne peuvent pas comparer à CDD. On est d'accord ? Ils ne peuvent pas. Donc il faut que vous compreniez. Quand on parle de politique en Guinée, je vous jure, moi, le véritable politicien en Guinée que je vois, c'est CDD. parce que, écoutez, tout ce jeu-là, tout ce jeu qu'Alpha Kondé et Silla Patrona sont en train de faire, ils veulent simplement avoir CDD. C'est justement ça. Alpha s'en fout de Fayamilmono. Il s'en fout de Baouri. Et quand Fayamilmono dit aujourd'hui, non, vous verrez sur les réseaux sociaux, au camp des militants du bloc libéral, sur les réseaux sociaux, je dis, mais écoutez, M. Fayamilmono, toi, tu n'as même pas 100 militants, 100 personnes derrière toi. Raison pour laquelle tu ne peux pas avoir des communicants sur les réseaux sociaux. Baouri non plus. Vous n'avez même pas 1000 hommes derrière vous. Comment voulez-vous que les gens parlent de vous sur les réseaux sociaux ? Comment voulez-vous avoir des communicants sur les réseaux sociaux ? Vous ne pouvez pas avoir. C'est simplement ça que vous ne pouvez pas avoir. Parce qu'en réalité, votre parti se limite dans la ville de Konakry. A l'intérieur, il n'y a pas. Vous n'avez pas d'antenne à l'intérieur de la Guinée. Le parti de M. Baouri, est-ce qu'il a des représentants à Zérekouré, à Mandiana, à Kindia par exemple, ou à Labé, ou à Masenta, ou à Yomou, ou à Gikédou, ou bien à Kourémali, ou bien Mali-Yemberé. Est-ce qu'ils ont des représentants là-bas ? Les Faya Milimono là, tout ça là. Tous ces gens-là, leur parti politique, ça se limite à Konakry. Donc ça, ce n'est pas un parti politique ça. Ils n'ont pas de représentants nulle part en Guinée à part Konakry. Et comparativement à l'UFDG, qui est le parti le plus implanté en Guinée, qui dépasse même le RPG Arc-en-Ciel. Sincèrement, c'est la vérité. Maintenant que M. Alpha Kondé est au pouvoir, on parle du RPG Arc-en-Ciel. Ok, on parle de l'envergure du RPG Arc-en-Ciel. Mais M. Alpha Kondé dans l'opposition, mais le RPG Arc-en-Ciel n'était pas implanté à travers le pays. Hein ? N'était pas implanté, comme on le constate maintenant. Bien sûr. Et moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est que, regardez, c'est l'Oudalen est politicien qu'il y a quelque chose de 10 ou 15 ans. Bien sûr, il n'a pas encore fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans dans la politique. Hein ? Mais sa dimension aujourd'hui dépasse même la dimension de la Guinée, dimension de l'Afrique. C'est là, vous devez comprendre que ce monsieur, vraiment, c'est l'homme qu'il faut à la Guinée. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Ça fait mal à certains, mais c'est ça. C'est pourquoi quand il s'agit de parler de CDD dans les radios différentes de la Guinée ou dans les télévisions privées de la Guinée, il y en a qui ont du mal à articuler son nom. Parce que ils savent consciencieusement que c'est l'homme de la Guinée. OK ? C'est l'homme de la Guinée, ils le savent. Quand Fayapal il sait. Et aujourd'hui, on sentait même l'ambivalence dans ses propos. Il dit non, quand nous étions dans l'opposition, maintenant vous n'êtes pas dans l'opposition aujourd'hui. Quand vous étiez dans l'opposition, alors l'opposition, reconnaissez maintenant que l'opposition c'est l'IFDG. Véritable opposition c'est l'IFDG. Véritable opposition c'est le côté de s'aider. Parce que vous-même vous l'avez affirmé aujourd'hui à Espace FM que quand vous étiez dans l'opposition. Alors aujourd'hui vous n'êtes pas dans l'opposition. Et vous savez ce qui me fait rire, c'est qu'on nous posait aujourd'hui des questions. La mine gracie lui-même parce que le monsieur avait du mal à reprendre. Mais oui, nous avons contesté nous avons contesté tant, 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 tant. Mais après on est quand même allé aux élections. Ça m'a fait rire. Mais bon, je me dis bon, ça va. Il n'est pas encore mûr en matière politique. Ils ne peuvent pas comprendre le jeu qui est là avec Silla Futurlek. Parce que Silla Futurlek, lui, voilà, c'est un homme d'affaires comme je l'ai bien dit. C'est un homme d'affaires. Il veut stabiliser les affaires en Guinée pour que, voilà, son économie continue de gagner beaucoup d'argent. Il veut simplement aider Alpha Condé à stabiliser son pouvoir tout en lui-même stabiliser ses affaires économiques. C'est le deal qui est entre Silla Futurlek et Alpha Condé. C'est pourquoi à chaque moment il appelle à chaque moment il va dîner avec lui il est avec monsieur Kassori Fofana il est avec le gouvernement. Donc, il y en a qui trouve que ça c'est bien mais moi je dis simplement oui, c'est bien pour Silla Patrona. C'est bien mais ce n'est pas bien pour le peuple car sans lutte il n'y a pas de progrès. Et vous, vous voulez faire la lutte là comment ? Vous voulez faire la lutte pacifique ? Non, ça ne marche pas. Ok ? Nous sommes dans l'apartheid en Guinée. Nous sommes dans l'apartheid en Guinée. Hein ? Et Nelson Mandela le Nelson Mandela aujourd'hui le véritable Nelson Mandela pas le Nelson Mandela de 2010 mais le véritable Nelson Mandela de la Guinée c'est CDD. Hein ? C'est lui. Nous sommes dans l'apartheid en Guinée. Et il faut libérer le pays de la main de ces gens-là. Donc, si vous vous dites qu'il faut passer par des trucs pacifiques et tout ça mais allez-y. Ça arrange à M. Alpha qu'on est. Parce qu'il aime parler, il aime dialoguer, il aime discuter. Bien sûr, il aime promettre. Il va vous promettre. Allez-y. Allez-y, écoutez ses promesses. Il va vous promettre. Ça me fait rire que vous soyez là avec un monsieur de 85 ans. 85, 84 ans que vous soyez là avec lui. Hein ? Quelconque qui vous a roulé dans la farine depuis 2010 et vous êtes là à espérer. Vous aspirez quoi de lui ? Imaginez maintenant qu'Alpha Condé meure aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils deviendront qui ? Ils deviendront comment même ? Les Faya Milimono, les Bavouri, les Mamat Sula. Comment ils seront ? Espérons qu'Alpha Condé meure aujourd'hui. Ces gens-là, ils seront comment ? Ils seront aussi des opposants comme ces dédiens ? Ou bien ils vont continuer avec cela patronat ? Le ridicule ne tue pas ? Bon les gars, écoutez, je vais vous laisser. C'était juste un petit bonsoir. Je ne suis pas trop en forme aujourd'hui. C'était justement vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez comprendre qu'on a affaire avec des gens en Guinée qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectif, qui ne pensent pas vraiment qu'il y a des milliers de personnes qui les écoutent. Disons même des millions de personnes qui les écoutent. OK ? Et un monsieur comme Faya Milimono, il ne pense pas qu'au début, les gens quand même l'aimaient. Il y a des millions de Guinéens qui avaient confiance en lui. Quand ils parlaient, on s'entend que oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, ils continuent à se décrédibiliser eux-mêmes. Quand on les entend parler, on écoute souvent Baouri, on dit, c'est un monsieur qui est quand même intellectuel. Eh bien, il parle bien, il analyse les choses, mais au fond, c'est zéro. Il n'est pas Pierre, il n'est pas Paul. Hein ? Comme il y a quelqu'un qui aime souvent me dire que je suis la cousine de Mère Thérésa. Ce qu'il faut dire, c'est que Baouri et Fayamilmono, ils ne sont pas cousins de Jésus, ils ne sont pas cousins de Mahomet. C'est ça. Donc, ils sont entre les deux là. Ils sont trop perdants. Alors, les gars, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah. Et ceux qui viennent souvent sur ma page pour me dire, Monsieur Kanté, ferme ta gueule, je vous dis aussi bonsoir. parce que ça me fait plaisir que quand je fais souvent 30 minutes, 30 minutes de discours, vous êtes quand même là pendant ces 30 minutes pour m'écouter. Il y en a aussi qui viennent souvent pour dire, Monsieur Kanté, il faut bien parler le français. Je vous dis simplement que, dommage pour moi, je suis guinéen, OK ? Je vais me reprocher, OK ? de n'avoir pas bien parlé le malinqué ou le poulard. Mais si je parle très mal le français, ça veut dire simplement que je ne suis pas français et je suis désolé. Si je ne parle pas bien le poulard, sincèrement, je vais m'en vouloir. C'est ça, c'est le cas même. Je ne parle pas bien le soussou, je vais m'en vouloir. Je ne parle pas bien le malinqué, je vais m'en vouloir. Je ne parle pas bien le guerzé, je vais m'en vouloir. Mais dire que je ne parle pas bien le français, ah non, je ne vais pas m'en vouloir. Vous savez, il y a combien de français qui parlent bien le soussou ? On est contre du bout du doigt. Il y a combien de français qui parlent le poulard ? Il n'y a pas assez. Combien qui parlent le koniaké ? Il n'y a pas assez. Combien qui parlent le guerzé ? Il n'y a pas assez. Donc, moi j'ai passé quelque chose de 10 ans de ma vie à apprendre la langue française. Et malgré tout ça, je n'arrive pas à la maîtriser. Parce que les français eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser leur langue. Malgré qu'ils ont fait 100 ans d'études de leur propre langue, ils continuent toujours d'étudier. Moi, je suis né en Guinée, dans les très fonds de la Guinée, avant de venir à Konakry pour des études. Je me suis démerdé pour être aujourd'hui celui que je suis. Pour avoir le langage que j'ai. Donc, c'est pourquoi je vous dis souvent que moi, je suis un enfant de l'école primaire. Donc, ceux qui viennent souvent avec des préjugés sur ma page pour dire que non, il faut bien parler le français, écoutez bien, écoutez, je suis là en tant qu'élève de l'école primaire et je parle aussi aux élèves de l'école primaire. Donc, si vous, vous êtes des académiciens, vous êtes Molière lui-même, vous êtes Léopold Sédar Senghor, moi, c'est pas ça. Moi, je suis un maître sectoré. Je n'ai pas été à l'université, je n'ai même pas été au lycée, je n'ai même pas été au collège, mais je me contente quand même de ma formation à la maison et j'essaie de me faire comprendre dans ce langage-là, ok, que je ne peux même pas qualifier de langage, ok, de langage soutenu ni de langage courant, mais de langage familier. D'accord ? Alors, tout ce qui vient sur ma page pour me dire, pour tenir des propos pareils, écoutez bien, si je ne parle pas bien l'opula, c'est ce qui me fait très mal. Je ne parle pas bien le malinqué, ça, ça me fait très mal. Je ne parle pas bien le sous-sous, ça me fait très mal parce que ce sont des langues de chez moi. C'est ce que je dois bien parler, très bien parler même. Et là, si je fais des fautes dans ces langues-là, vous devez m'insulter pour dire, ben, Égo, écoute, toi, tu n'es pas né en France, tu n'es pas français, pourquoi tu ne parles pas bien le malinqué ? Alors, vous devez m'insulter, vous avez raison pour ça. Mais si vous dites que je ne suis pas français, vous-même qui dites que je ne suis pas français, vous êtes black comme moi, noir comme moi, guinéen comme moi, vous avez mangé de l'haricot rouge comme moi, vous avez bu l'eau de Conakry comme moi, vous avez marché dans la boue de Conakry comme moi, dans des temps d'immondices de Conakry comme moi, vous venez m'attaquer en me disant que je ne parle pas bien le français. Alors, les gars, mesdames et messieurs, je vous laisse à demain, Inch'Allah. C'était justement une petite mise au point par rapport à tout ce tralala. Et nous allons continuer ce combat parce que ça ne finit pas. Donc, il faut qu'on continue, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce pays, sinon ça ne va pas changer. C'est bon.